Bienvenue à la Bacadémie. Dans cette cinquième vidéo d'une série de 6, découvrez l'essentiel sur le triangle rectangle. Explorez la détermination de la tangente d'un angle aigu dans un triangle avec la célèbre propriété de Pythagore et l'utilisation de la table trigonométrique. Notre objectif est de rendre les mathématiques captivantes. Alors, suivez attentivement pour une compréhension approfondie. Rejoignez-nous sur YouTube à www.youtube.com et sur Facebook à www.facebook.com pour ne rien manquer. Préparez-vous à être inspirés et à explorer les merveilles des mathématiques avec nous à la Bacadémie. Nous continuons la leçon. Nous passons au grand 5. Tangente d'un angle aigu, petite définition. Dans un triangle rectangle, on appelle tangente d'un angle aigu ou de sa mesure, le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur du côté adjacent à cet angle. Dans le triangle ABC rectangle en B, on a tangente de BAC égale à côté opposé à BAC sur côté adjacent à BAC. C'est égal à BC sur AB. On regarde ici ce triangle. Nous voyons effectivement qu'il est rectangle en B. et on nous dit de trouver la tangente de l'angle BAC, c'est-à-dire la tangente de l'angle qui a pour sommet le point A. Le sommet se trouve toujours au milieu. Donc ici, nous allons trouver la tangente de ce triangle. Le côté opposé à ce triangle, c'est bien sûr le côté BC du triangle. Le côté adjacent à cet angle, c'est le côté qui touche l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Donc c'est le côté AB. Ce qui fait que la tangente de BAC est égale au côté opposé BC sur le côté adjacent AB. Petit 2 propriété. La tangente d'un angle aigu est égale au quotient du sinus de cet angle par son cosinus. Autrement dit, si A est un angle aigu, on a tangente de A égale à sinus de A sur cosinus de A. Alors, nous allons expliquer tout ceci à travers des exercices. Vous suivez. Exercice de fixation. Exercice 1. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. RST est un triangle rétan en R. Alors, tangente de RST est égale à Petit A RST sur ST Petit B TR sur RS Petit C TS sur TR Alors, pour ce genre d'exercice, vous devez d'abord tracer le triangle RST qui est rétan en R. Donc, je vous donne un triangle. Nous avons le triangle ici RST qui est rétan en R. Et ici, on nous demande de trouver la tangente de RST, c'est-à-dire de l'angle qui a pour sommet le point S. C'est ce triangle. Le côté opposé à ce triangle du sommet S est TR et le côté adjacent est RS. Donc, on aura tangente de RST égal à TR sur RS Et donc, la bonne réponse est le petit B C'est-à-dire TR sur RS Bien, on a fini avec ce exercice. On passe à l'SI numéro 2 RSI 2 ABC est un triangle rétan en B Calcule tangente de A lorsque petit A sinus de A égale à 1 sur 3 et cosinus de A égale à 3 racine carrée de 2 sur 3 Petit B sinus de A égale à 3 sur 5 et cosinus de A égale à 4 sur 5 On continue On dira que tangente ça c'est le petit A tangente de A c'est égal sinus de A sur cosinus de A C'est ce que la propriété nous a dit On va prendre leurs valeurs sinus de A on dit c'est 1 sur 3 cosinus de A on dit c'est 3 racine carrée de 2 sur 3 ce qui va nous donner 1 sur 3 multiplié par l'inverse de la fraction du bas c'est 3 sur 3 racine carrée de 2 c'est égal il y a des 3 qui vont se simplifier ça nous revient à 1 sur 3 racine carrée de 2 c'est égal à 1 sur 3 racine carrée de 2 3 racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 Mon objectif c'est d'enlever notre radical qui est en bas de la fraction donc ça nous donne aussi tangente de A égale racine carrée de 2 la régie c'est 1 fois racine carrée de 2 sur 3 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 racine carrée de 2 racine carrée de 2 c'est racine carrée de 2 au carré c'est égal à 2 donc 3 fois 2 c'est égal à racine carrée de 2 sur 6 donc on dirait que tangente de A c'est égal à racine carrée de 2 sur 6 on continue on passe au petit B toujours cette tangente de A égale à sinus de A sur cosinus de A ce qui nous donnera ici dans le cas B 3 sur 5 sur 4 sur 5 c'est égal 3 sur 5 multiplié par 5 sur 4 les 5 vont se simplifier ça nous reste 3 sur 4 donc tangente de A dans ce cas égale vous prenez votre machine et vous calculez 3 multiplié par 4 ça nous fait 0,75 bien on a fini avec l'exercice nous allons continuer grand 6 utilisation de la table trigonométrique on utilise la table trigonométrique pour trouver le sinus le cosinus ou la tangente d'un angle donné exemple on lit dans la table trigonométrique au millième près sinus de 12 degrés environ égal à 208 donc on vient ici on cherche 12 effectivement nous avons ici sinus de 12 c'est 0,200 bon eux se sont arrêtés au millième près donc ils ont fait leur arrondi au millième près ici ils sont partis jusqu'à 4 chiffres après la virgule ils ont fait leur arrondi sur le 4ème chiffre après la virgule donc c'est ça ensuite nous pouvons prendre cosinus 2 on prend un angle comme ça je prends 23 cosinus de 23 degrés égal je regarde dans la table voilà cosinus ils se sont arrêtés à 4 chiffres après la virgule donc effectivement c'est ça exercice de fixation utilise la table trigonométrique pour donner un arrondi au millième près de cosinus de 10 donc on prend 10 le cosinus c'est 0,985 on dit au millième près donc on va faire l'arrondi au millième près environ égal à 0,985 et nous avons sinus de 32 degrés environ égal on cherche 32 degrés ici c'est 32 le sinus le sinus c'est 0,530 environ 0,530 après nous prenons sinus de 72 degrés environ égal je prends 72 degrés le voilà et je vais lire cette fois-ci dans l'autre sens 0 nous avons dit de trouver le sinus donc je viens ici le sinus va donner 0,951 0,951 cette fois-ci je regarde en bas le sinus est ici pour les autres c'était en haut même pour ici ceux qui sont à gauche ici eux on lit à partir du haut ceux qui sont à droite on lit à partir du bas donc son sinus est 0,951 je prends le cos de 53 degrés c'est égal alors je cherche 53 53 est de ce côté ça dit que je vais commencer à regarder là on nous dit de trouver que le cosinus je regarde le cosinus de 53 donc ça va venir ici c'est ça le cosinus de 53 ça va nous faire 0,602 0,602 j'espère que vous avez compris le sens de la lecture de la table trigonométrique on continue encadrer la mesure d'un angle par deux mesures d'un consécutif connaissant soit son sinus soit son cosinus ou sa tangente exemple à l'aide de la table trigonométrique donne un encadrement de mesure de f sachant que cosinus de f égale à 0,302 je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait ici cosinus de f est égale à 0,302 qu'est-ce qu'ils font ils vont aller dans la table trigonométrique donc on y va une fois dans la table trigonométrique on va chercher cosinus qui est proche de 302 nous sommes dans cet intervalle ici et là nous avons 0,292 et 0,309 qui correspondent aux angles 73 degrés et 72 degrés une fois que nous avons pris ces deux valeurs nous revenons pour aller rédiger le cosinus de l'angle qui correspond à 73 degrés est inférieur à 0,302 c'est inférieur au cosinus de 72 degrés ça veut dire tout simplement que nous avons le cosinus de 73 degrés inférieur au cosinus de F qui est 302 qui est inférieur au cosinus de 72 degrés cela veut dire tout simplement que 72 degrés est inférieur à l'angle F c'est inférieur à une mesure de l'angle F c'est inférieur à 73 degrés donc nous avons encadré notre angle de mesure F par les mesures des angles qui suivent nous avons l'angle qui vient juste avant et l'angle qui vient juste après et nous avons fini d'encadrer la mesure de notre angle cela met fin à la vidéo je vous remercie de l'avoir suivi à la vidéo Sous-titrage ST' 501